je vous retrouve on est lundi il est 14h46 très exactement je viens de rentrer du boulot enfin il y a un petit peu plus à aller une demi-heure que je suis rentrée j'avais cours que ce matin on a fait ce qu'on avait à faire et j'avais fait une commande chez action puisque maintenant on peut faire du click and collect et du coup j'avais acheté des choses comme ça voilà j'en ai acheté quatre comme ça et aussi des étagères comme ceci des carrés là vous savez des carrés et un rectangle et ça ça va aller dans les toilettes c'est pour terminer mon âme et j'en toilette j'ai repris un arrosoir avec un pommeau parce que je n'en avais pas et j'ai racheté une petite poêle comme ça qui me servira notamment pour faire cuire mes oeufs parce que du coup ça m'évite de mettre des matières grasses voilà et j'ai pris aussi un petit kit de ça j'avais commandé sur vinted à karine misboup deux produits donc le premier c'est celui ci de chez l'oréal le skin perfection correcteur magique instantané effet flouteur je le connaissais pas et donc ça donne ça donc je vais le tester et puis je lui avais commandé une bébé crème donc c'est la bébé crème matifiante 5 en 1 hydrate purifie unifie matifie redonne de l'éclat de chez lady green paris en teinte claire il me semble c'était ça ouais teinte très claire et je l'ai testé sur ma main ça avait l'air de plutôt être pas mal et elle est trop gentille karine t'étais pas obligé hein tu sais ma poulette je t'ai pas acheté grand chose donc c'est vraiment pas obligé elle m'a mis en échantillon ceci c'est trop et je vais pas oser l'utiliser gourdasse que je suis voilà un petit échantillon avec plein de rouge à lèvres de chez nars donc je connais pas du tout ce que je n'ai très très peu utilisé de nars et un autre petit échantillon c'est un gel hydratant comme ça de la marque origins donc c'est jinxing ça doit être jinxeng ouais ça doit être ça donc voilà j'ai récupéré chez ma maman hier du coup enfin chez mes parents ce tabouret qui était celui que j'avais dans mon magasin donc il est pas tout jeune bon c'est dommage il a pris un petit peu la rouille au niveau du pied donc j'ai fait un premier nettoyage j'avais mis du produit de chez l'action d'ailleurs qui sert normalement à nettoyer l'inox bon ça a fait un premier effet je pense que je me pose un peu parce que ça fait très mal à goût ça en a enlevé une bonne partie et je pense que je vais acheter du papier de verre très 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 fin juste pour essayer d'avoir en surface ce qui s'est abîmé parce que c'est pas incrusté c'est vraiment en surépaisseur comme s'il y avait eu de l'humidité qui était restée donc voilà je vais essayer d'améliorer ça et puis si jamais vraiment ça faisait pas je poncerai et je remettrai un coup de bombe chrome c'est tout et on aimerait bien en trouver un deuxième pour avoir de quoi s'installer pour manger notamment pour le petit déjeuner et puis ça peut peut-être être sympa aussi quand je fais à manger si j'arrive à être avec moi ou quand on a du monde quand on aura le droit forcément voilà ça peut être un truc sympa même pour moi je pense que je mangerais peut-être plus souvent ce que j'ai tendance à manger au canapé mais peut-être que je mangerais plus ici enfin je sais pas quand je suis toute seule le midi ou voilà je sais pas à voir donc là je vais faire à manger après je vais m'occuper de viter le lave-vaisselle remplir le lave-vaisselle faire l'inversion et puis je voudrais faire une lessive non d'ailleurs je vais peut-être mettre la lessive en route pendant que le manger est en train de cuire pour pouvoir la faire sécher dehors parce qu'il fait super beau d'ailleurs j'aurais dû être en vacances je suis trop contente j'aurais dû être en vacances cette semaine et voilà il va faire super je sens qu'il va faire super beau et que c'était pas le cas quand j'étais en vacances bref donc voilà est-ce que j'ai autre chose à faire bah je vais peut-être essayer d'installer aussi mes trucs dans les toilettes et puis voilà on est bien moi on est bien t'attends je réfléchis maintenant je crois que j'ai fait le tour et donc vraiment ouais le action le click and collect je me dis mais comment ça marche machin et en fait il ne vous envoie pas moi j'attendais à ce qu'il m'envoie un mail pour me dire bah c'est bon on a tout ce que vous voulez machin et tout et en fait non pas du tout là c'est juste que je dis bon bah je vais y aller en rentrant du boulot je me suis arrêtée et effectivement ils avaient tout mis dans un panier à la caisse avec mon nom et le créneau horaire auquel je serais passée donc très bien c'est cool là pour les 4 boîtes le jeu de trucs pour visser et l'étagère j'en ai enfin la trique l'étagère j'en ai eu pour 32 euros donc je trouve que c'est relativement correct pour ce type d'article parce que quand on les achète chez Laurent Merlin ou autre c'est beaucoup plus cher pourtant je kiffe Laurent Merlin hein mais les aficionados le savent Laurent Merlin c'est ma life mais bon je sais plus si je vous avais parlé d'Ovinol mais je crois que oui c'est pas ouf hein au niveau goût le Ovinol pour celles qui sont en essais c'est pas d'un goût hein c'est pas mauvais mais fait un petit peu poudreux quoi donc bon je vais le prendre hein c'est ce qui m'a été prescrit donc je vais le prendre et puis c'est parti bon allez je vous reprendrai dans la journée mais là on attaque le programme alors je voulais vous montrer les plantes que j'ai acheté l'autre jour je sais plus si je vous les ai montré mais c'est pas grave donc j'ai acheté des herbes aromatiques tac 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 là il y a un petit kit j'ai trouvé ça sympa c'est un kit de légumes à ratatouille donc vous avez du poivron de la courgette et de l'aubergine bon là j'ai du persil frisé, du persil plat ça c'est le thym voilà qui sent super bon du basilic, de la ciboulette j'adore la ciboulette fraîche et puis là j'ai un fuchsia hop ouais c'est ça c'est un fuchsia ouais voilà et puis ici j'ai pris un donc c'est Pieris Japonica en français il me semble que c'est l'Andromède du Japon donc voilà il va falloir que j'installe tout ça qui me suive depuis un moment vous saviez que j'avais planté un petit cerisier du Japon alors normalement c'est le Japon j'avoue que j'ai un doute sur le vraiment du Japon mais voilà et donc hop on a les premières fleurs qui vont apparaître et on a des zones avec des fleurs donc là ça va pousser près d'ici mais voilà on a les premières qui ne sont pas encore sorties mais ça arrive ça arrive c'est cool il va y en avoir un petit peu là aussi et c'est cool vraiment trop beau ça va être très très chouette le soir c'est mon petit rituel c'est le petit tour dans le jardin et comme ça ça permet aussi aux chats de profiter un petit peu de l'extérieur on a Puffy qui est en train d'explorer derrière c'est mon petit buisson mini buisson de pivoine qui sont très très belles mais bon malheureusement avec le vent souvent ils ne tiennent pas très longtemps mais d'ailleurs il y a des têtes qui sortent attendez que je vous montre il y a les têtes qui commencent à apparaître donc c'est cool je vais avoir plein de pivoines à l'année dernière j'en avais fait un beau bouquet bon ça ne dure pas très longtemps mais c'est joli quand même le fameux tas de terre que j'ai aplati avec Chéri on a tout tout bien et partout Chéri a commencé à déplacer le tas de gravats qui est de l'autre côté pour venir le mettre ici puis je pense qu'il faudra remettre un petit peu de terre aussi par dessus mais du coup ça fait beaucoup plus propre la rhubarbe a bien repris par contre ici l'année dernière j'avais des arômes et là clairement je pense qu'ils ont ou alors ils sont là c'est ça mais du coup ils n'aiment pas du tout ils ont du mal à reprendre si c'est eux ah quoi que ah non j'ai été mauvaise langue ils vont peut-être ressortir bon mon parterre que j'avais fait l'année dernière concrètement à part les mini rosiers le reste tout est mort il n'y a rien qui reprend et puis j'ai enlevé tous les orties qui étaient autour de ce magnifique rosier qui est un rosier ancien il sent très 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 bon ces roses mais là il faudrait que j'achète un tuteur vous savez pour le relever parce que clairement il se casse la binette et je l'aurais bien mis ailleurs parce que c'est pas l'endroit le plus intéressant pour avoir un rosier là j'ai peur de l'abîmer en fait j'ai peur de l'abîmer et qu'il ne fasse plus la même chose à la rigueur je l'aurais bien mis ici au plus près parce que dans l'idée j'aimerais bien mettre un petit banc aussi dans le recoin ici enfin bref voilà donc non ça prend forme gentiment bon il reste plein de choses là il faudrait qu'on resème un petit peu de gazon puisque quand on a fait le terrassement ici devant bah ça fait un petit peu écraser la terre donc là il y aura la terrasse comme je vous ai dit la dernière fois ça va être sympa ici le petit barbecue puis voilà ça va être sympathique ce sera fait je pense mi-mai si je suis courageuse sinon ce sera fait en juin-juillet c'est pas grave mais j'aimerais bien que ce soit fait ouais mais pour qu'on puisse profiter dès les beaux jours de l'extérieur et un barbecue j'ai failli craquer j'ai failli acheter le jour vous savez l'espèce de hamac de personnes c'est pas vraiment un hamac c'est un siège de jardin mais pour deux et ça bascule avec un truc par dessus pour cacher le soleil et ça a l'air trop bien je me suis dit que c'est le genre de truc que j'achèterais plus tard le lilas n'a pas encore fleuri le lilas n'a pas encore fleuri donc voilà c'était le petit tour du jardin rien de transcendant au niveau de la perte de poids je suis bien alors je sais il ne faut pas bien tout ça il ne faut pas se poser tous les jours mais s'empêche que là je vois les résultats j'ai juste fait une modification par rapport à ce que la diététicienne m'avait dit j'ai réduit la quantité de féculents je suis passée de 150 grammes de féculents par repas à 120 grammes et je commence à voir une petite différence tant au niveau de mon estomac parce que j'avais pensé c'était trop qu'au niveau de la perte du coup là j'ai réenclenché une petite phase de perte donc ça me fait bien bien plaisir oula attendez le chat des voisins il n'est pas du tout en mode très très contente il est gentil d'ailleurs c'est princesse ou c'est Paco ? Paco ? princesse ? je ne sais plus non c'est princesse je pense elle est toute fine regarde elle se couche elle ne te veut pas de mal regarde elle est toute mignonne si elle veut être vos copains il y a gazouille qui arrive on va voir ce que ça va donner bon allez je vais laisser je vais essayer de rentrer les chats et puis je vais aller sortir la poubelle parce que j'entends que les voisins le font donc c'est que c'est le moment et puis il faudrait qu'on fasse les poubelles vous savez le tri sélectif le truc un peu chiant voilà Buffy ? non je ne veux pas t'engueuler je veux te montrer Buffy ? Buffy ? eh ! Codillaud qu'est-ce qu'elles sont gourdasses quand elles veulent ? ce matin il est 7h15 et j'attends que Marie arrive et voilà je fais mon petit tour du jardin et ça commence ça y est ça commence à fleurir trop cool parce que j'ai juste 3 secondes avant que Marie arrive et qu'on décolle mais je voulais vous montrer voilà la première fleur du cerisier qu'on a planté cette année donc je suis très 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 contente chez elle aussi on a pas les joies qu'on peut mais vraiment on est vraiment ravis ravis que ce cerisier fleurisse aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette au titre Utah Beauty que Hélène m'avait offert pour Noël et aujourd'hui on est repartis pour bosser toute la journée c'est la dernière c'est vendredi hier il s'est rien passé d'extraordinaire j'ai eu cours les élèves ont bien avancé ils ont eu leur dossier tout ça machin on est au taquet ça m'énerve parce que là je pète la forme et que je sais que dans 20 minutes je vais être crevée c'est un truc de fou en ce moment je suis fatiguée en permanence donc c'est je sais pas pourquoi je pense que non si je sais je dors très mal donc va falloir que je vois pourquoi je dors mal parce que pour le coup c'est pas à cause de l'alimentation j'ai jamais mangé aussi sang de ma vie donc voilà bon allez je vais dans la voiture parce qu'il fait pas très chaud et puis je vous reprendrai ce soir en revenant je vous ferai faire un petit tour des fleurs du matin du jardin le soir yo coucou je vous retrouve en ce dimanche matin il est 9h30 je suis réveillée depuis auprès de 3 quarts d'heure enfin une heure exactement mais 3 quarts d'heure où j'ai vraiment émergé là je viens de finir mon petit déjeuner qui est tous les jours le même mis à part hier c'est du vrai pain c'est tous les jours du pain de mie avec un petit chocolat chaud et un petit peu de beurre là j'ai un minoucha qui en profite qui s'est bien étalé concrètement aujourd'hui je sais que j'ai un truc à faire pour le boulot il faut absolument que je le fasse mais vraiment c'est avec moi je me mettrai en mode carpette sur le canapé télé et c'est tout je suis enfin 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 en période rouge et du coup je suis ravi alors le côté ravi vraiment je suis vraiment très content parce que depuis le temps que je les attendais voilà mais je suis ravie dans le côté un peu d'autre c'est en train de me défoncer le ventre et bon en même temps je me disais normal j'ai toujours plus ou moins mal mais là comme ça faisait longtemps ça donne tout ça donne tout et donc ouais donc c'est fou bon là je viens me prendre un doliprin donc je pense que ça va se passer il faut juste le temps que ça fasse effet mais cette nuit et ce matin dur mais bon c'est très bien oui je vous rapproche parce que j'ai mal au boire cette lune j'ai pas ma perche sous la main je suis en train de regarder le vlog c'est un vlog le vlog de Jenny je me rends compte que vraiment c'est ce que j'en garde de plus en plus maintenant les vlogs je regarde je regarde les vidéos de mes copines et or que mes copines je regarde beaucoup beaucoup de vlogs et puis les vidéos de branche c'est vrai que je regarde de plus ou moins tout le temps les mêmes types de vidéos je sens que dans pas longtemps ça va me regarder et je vais refaire autre chose mais ouais je fonctionne par cycle c'est comme ça donc oui c'était le c'est bien c'est bien comme programme le dimanche matin ça me permet de de mettre mon cerveau mais comme là je pense que comme Jenny c'est beaucoup de la part beaucoup du blabla je pense que je vais attendre d'être dans un mou où je peux vraiment l'écouter parce que comme je faisais autre chose je vais revenir en arrière parce que j'ai pas écouté mon erreur de faire autre chose en même temps que je regarde des vidéos je voudrais ce matin faire un petit peu mon boulet de journal cet après-midi ou fin de matinée ça va dépendre combien de temps je me mets sur le boulet de journal je vais finir enfin finir non non ton balborolis je vais poursuivre les corrections pour mes élèves c'est à dire les corrections des documents que je vous avais montré dans le classeur avec tous les documents parce qu'en fait pour chaque document il faut que je fasse une fiche où je leur donne le minimum d'informations que je fasse normalement ils devraient être capables de le faire tout seul sauf que c'est compliqué c'est compliqué quand ils n'ont pas décidé et comment ils n'ont pas décidé et que je ne les revois plus qu'une fois chaque groupe avant l'examen merci le système de rotation c'est pas forcément enfin ça a des avantages et là clairement on ne le parle pas de globe je ne les revois qu'une fois par exemple ce que je vois demain je ne les revois plus avant l'examen donc c'est un peu c'est un peu craignos enfin normalement après si jamais il y a un changement tant mieux si je les revois mais ouais je ne les revois qu'une fois et du coup chaud patate ils ont eu les documents la dernière fois là je leur donne la correction il faut que j'en prépare quelques dossiers d'avance parce que je crois qu'il y en a qui étaient absents pour le coup eux c'est presque tout béné parce que je leur donnais les documents et la correction ils n'ont même pas besoin d'essayer de réfléchir dessus après encore une fois ce que je leur dis la correction que je fais c'est ma vision du truc c'est le minimum que j'attendrai si j'étais jury mais peut-être que le jury en face il va demander d'aller beaucoup plus loin moi là c'est vraiment juste pour qu'ils apprennent un minimum et qu'ils savent de quoi se raccrocher aux branches il y a plein 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 d'autres choses à dire par exemple vous voyez quand je fais une fiche une page et encore c'est un A5 que je passe en A4 donc un A5 une demi feuille A4 pour ceux qui ne sauraient pas sur La liberté qui est dans le peuple de Eugène Delacroix on a écrit des bouquins entiers sur ce genre d'ouvrage donc c'est un ouvrage c'est une peinture c'est un ouvrage donc clairement je leur dis là c'est le minimum minimum syndical c'est quoi de quoi ça parle description quand c'est une image résumé quand c'est un texte et on peut en tirer telle conclusion voilà c'est très 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 basique on pourrait dire plein d'autres choses et donc ça il faudrait que je le fasse j'en ai déjà fait mais il me reste il me reste et le problème c'est qu'il y a eu je ne sais plus quand au boulot j'aurais pu en faire mais en fait quand j'y étais j'ai tendance à rester dans la salle des profs parce qu'il y a la photocopie c'est vachement plus pratique mais du coup là j'avais des collègues qui étaient là et je ne voulais pas les contrarier en ne pas les écoutant quand ils parlaient et donc en ne m'aidant pas les écouteurs mais du coup je n'ai pas avancé parce que quand tu t'en donnes sur qu'un des collègues qui sont très 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 bavards c'est compliqué on n'avance pas mais bon donc voilà ça a été le ça va être mon objectif de la journée hier 1er mai nous sommes allées porter du muguet à mes parents et à la maman de chérie elles sont toutes toujours attention machin tout ça tout ça j'avais amené le repas pour chez mes parents parce que du coup sinon je n'aurais pas pu manger et avec mon rééquilibrage il faut quand même que je prenne mes 3 repas par jour parce que sinon c'est pas bien d'ailleurs je pense que si je suis courageuse ce qui n'est pas gagné je vous le dis la semaine prochaine enfin je vais la tourner aujourd'hui pour la filmer par là oh non je pense que je la filme je ne vais pas filmer aujourd'hui je suis trop naze je filmerai une vidéo dédiée en plus comme je l'ai chez la diététicienne demain je filmerai une vidéo dédiée à mon rééquilibrage comment je l'ai mis en place qu'est-ce qu'il se passe où j'en suis etc pour faire un premier bilan du 1 mois voilà un peu plus d'ordre même donc oui on a été manger j'avais amené j'avais amené des épinards j'avais amené de la viande j'ai pris des pâtes à ma mère et puis et puis voilà bon j'ai fait un petit écart je l'avais montré sur Instagram voilà il y avait un petit gâteau parce qu'il faut aussi se faire des petits plaisirs de temps en temps et voilà et l'après-midi pour le goûter on n'est pas pour goûter ouais bon l'après-midi on est passé chez la maman de chérie avec sa soeur pour pour voilà pour la voir quand même pour le promener parce que c'est une tradition chez eux principalement voilà donc et puis on est rentré vers 19h enfin on est parti à 18h 15 pour être rentré à 19h voilà le couvre-feu tout ça oui certes on n'a pas respecté le fait de pas aller voir les gens mais il y a un moment nos parents ont envie de les voir sachant que cette semaine quoi qu'il arrive je me débrouille pour trouver un rendez-vous alors ce ne sera pas cette semaine le rendez-vous mais en tout cas je vais le prendre cette semaine ou la semaine prochaine pour m'aller me faire vacciner donc je pense se prendre au Kindarena à Rouen et justement embarquer ma belle-mère si elle veut si elle veut toujours se faire vacciner alors voir je voudrais bien le faire en même temps que chérie donc peut-être samedi prochain si on peut sinon ce sera peut-être le lundi d'après on voit il faut qu'on voit ou le vendredi essayer mais parce que moi je vais me faire vacciner je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi là-dessus que machin il n'y a pas de soucis chacun est libre de penser ce qu'il veut mais moi vu le métier que je fais et vu le nombre de personnes avec qui je suis en contact et les personnes à risque avec qui je suis en contact maintenant je veux être vaccinée je suis moi-même en comorbidité puisque étant c'est pour ça si je peux me faire vacciner c'est parce que j'ai de la comorbidité étant obèse je peux entrer dans la catégorie des personnes pouvant se faire vacciner depuis hier donc clairement ça va être fait parce que voilà de toute façon ils ne nous laisseront pas sortir avant de pouvoir sortir au mois de juillet on est censé aller à un mariage en Italie il va falloir le pass vaccinal donc il faut qu'on se fasse vacciner avant et du coup pour avoir les deux doses il faut s'y mettre maintenant sinon on ne pourra pas partir et puis je vous dis je suis en contact avec des élèves tout le temps on a régulièrement des cas soit des cas positifs soit des cas contacts donc je préfère faire attention voilà après vous faites comme vous voulez je ne suis pas là pour vous donner les leçons moi j'ai décidé de le faire vous le faites tant mieux pour vous vous ne le faites pas tant mieux pour vous c'est pas moi qui vais vous vous dire de faire ce que vous devez faire voilà bon il fait beau du coup je pense que j'irai un petit peu dans le jardin quand même dans la journée voir un petit peu il y a des choses qui réapparaissent genre les mes arômes je pensais qu'ils étaient mourus mais en fait non ils pointent c'est beau de leur nez coucou je suis là donc voilà sur ce je vous laisse je vous montrerai peut-être ce soir ce soir je voudrais je voudrais me faire une tarte épinard puis avec un petit peu de tomate et un petit peu de fromage donc je vais voir ce que je vais faire je vous montrerai ça fera une petite recette j'en ai pas fait cette semaine et puis je pense que la semaine prochaine on va reprendre un rythme un peu plus comme la première semaine où j'avais repris mon rééquilibrage beaucoup plus vous montrer les recettes et tout mais là chérie était là en vacances donc c'était un peu plus compliqué je vous ai déjà dit je vlog beaucoup moins quand il est là et puis je peux moins vous montrer des choses parce qu'il regarde la télé il met de la musique il fait d'autres trucs donc ça fait du bruit alors que quand il est au travail c'est un peu plus facile pour vous montrer des choses voilà bon allez sur ce je vous laisse en plus je suis dans un contre-jour on dirait double face je vous fais des bisous je vous dis à plus tard du coup je vous retrouve on est mercredi de la semaine d'après de ce vlog clairement cette vidéo est très très courte parce que la semaine dernière j'ai eu pas mal de choses en tête et j'ai pas du tout du tout du tout pris le temps de filmer je vais pas dire que j'ai pas eu le temps parce que voilà c'est une question d'organisation mais concrètement j'ai pas pris beaucoup mon téléphone en plus chérie était en vacances donc c'était très compliqué et là cette semaine ça m'a l'air reparti bon je vais essayer d'être un peu mieux sur la fin de la semaine mais c'est pas bon j'ai pas encore commencé le nouveau vlog je sais pas pourquoi en ce moment j'ai un petit coup de mou pas de pas envie c'est juste que ouais je suis pas dedans je suis dans autre chose et voilà donc je vous expliquerai ça dans le prochain vlog pour le pourquoi j'ai un coup de mou en ce début de semaine mais là je voulais vous dire que je suis vraiment désolée que ce vlog est un petit peu très 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 beaucoup décousu il y a pas grand chose je le mets parce que on me l'a réclamé certaines d'entre vous m'ont dit oh bah je m'occupe des petites vidéos alors il est pas très long il va faire 21 minutes donc c'est vraiment pas beaucoup ça fait deux semaines de suite quasiment qu'il est tout petit mais je vais essayer de me rattraper promis promis parce qu'en soi j'aime bien quand même faire ça je sais pas là j'ai un coup de mais ça se voit dans ma maison vous voyez c'est le bordel j'arrive pas je suis un peu en mode de burn out bref bon on se voit la semaine prochaine je vous explique un peu mieux comment je vais et puis je pense que je vais quand même je devais la faire et puis j'ai pas eu le temps je vais vous faire la vidéo pour ma remise en marche du rééquilibrage alimentaire tout ça tout ça faire le premier bilan du mois d'un mois il sera plutôt de deux mois du coup mais bon c'est pas grave allez je vous fais des bisous je vous remercie merci d'avoir été regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain vlog tchuss c'est parti bon on c'est parti